Madame la ministre des Affaires sociales et de l'action humanitaire, chers collègues, Monsieur le représentant de Monsieur le préfet du département de Pointe-Noire, Monsieur le représentant de Monsieur le président du conseil départemental et municipal, député maire de la ville de Pointe-Noire, Monsieur l'administrateur maire, Monsieur le directeur général du port autonome de Pointe-Noire, Monsieur le secrétaire général de l'association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Madame la coordonnatrice du réseau, Messieurs les directeurs généraux des structures sous tutelle, Madame l'ancienne ambassadeur de la République du Sénégal en République du Congo, chères sœurs, autorités civiles et militaires toutes pressions à se respecter, Mesdames et Messieurs les membres de la communauté maritime et portuaire, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, Moins de deux semaines après la tenue de la première édition de la journée internationale des femmes du secteur maritime, instituée par l'organisation maritime internationale, je suis heureux de prendre à nouveau la parole à l'occasion du présent séminaire du réseau des femmes professionnelles maritime et portuaire de l'association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Je voudrais d'entrer le jeu souhaiter à l'ensemble des délégations des femmes professionnelles venues de tous les horizons la bienvenue aux présentes assises que la République du Congo a le privilège d'abriter pour la première fois depuis la création de votre réseau. Mesdames et Messieurs, L'environnement maritime et portuaire est en pleine mutation, avec des développements importants au niveau socio-économique, climatique et institutionnel. Comme vous le savez, le thème retenu pour les présentes assises est en phase avec les préoccupations de l'Organisation maritime internationale, qui a choisi lors de sa 122e session l'examen de la problématique liée au transport maritime durable au service d'une planète bleue. D'ailleurs, s'il était encore nécessaire de le rappeler, cette question relative à la préservation de notre planète figure au cœur des préoccupations de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, qui n'a jamais cessé de porter les questions environnementales au plus haut niveau des sommets internationaux. Les ports, acteurs clés des communautés maritimes, n'échappent pas au risque de pollution dû au fait que ceux-ci constituent des plateformes où se concentrent diverses activités qui émettent des rejets. Bien entendu, la recherche de solutions pérennes aux défis environnementaux, induits par ces activités, concerne aussi bien les femmes que les hommes évoluant dans le secteur maritime et portuaire. C'est donc ici l'occasion de mettre en évidence la pertinence de l'une des recommandations ici des travaux marquant la célébration, en République du Congo, de la première édition de la Journée internationale de la femme du secteur maritime, à savoir le renforcement de la représentativité des femmes du secteur maritime et portuaire dans les sphères de décision. Mesdames et Messieurs, au regard de l'importance des sujets que vous aurez à développer autour de ce thème, qui porte sur le système de management intégré, qualité, santé, sécurité et environnement, retenu comme outil d'amélioration de la performance des ports, ma collègue, madame la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, a tenu, nonobstant, un agenda chargé à vous apporter son soutien. Je pense que nous pouvons l'applaudir très fort. Pour ma part, je prends l'engagement de porter, au niveau du gouvernement, les recommandations pertinentes qui seront issues de vos travaux et vous assurent de la détermination du gouvernement à soutenir les initiatives lancées au plan international et régional en faveur de la promotion des femmes dans le secteur maritime et portuaire, conformément aux dispositions de l'objectif de développement durable numéro 5 des Nations Unies relatifs à l'égalité entre les hommes et les femmes et l'autonomisation des femmes. Je répète, pour ma part, parce que c'est un engagement, je prends l'engagement de porter au niveau du gouvernement les recommandations pertinentes qui seront issues de vos travaux et vous assure de la détermination du gouvernement à soutenir les initiatives lancées au plan international et régional en faveur de la promotion des femmes dans le secteur maritime et portuaire. Et tant, et tant, je vous remercie. C'est un engagement du gouvernement. Je vous remercie. Je ne serai plus très lent. Étant convaincu de la pertinence du thème et des débats riches et constructifs qui suscitera, je l'espère, des discussions productrices, je déclare ouvert le séminaire du réseau des femmes professionnelles maritimes et portuaires de l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Je vous souhaite un excellent travail et je vous remercie. Merci. Merci.